Merci à tous d'être venus à cette session qui s'appelle « Optimisez votre délivrerie à l'aide d'une démarche validée scientifiquement ». Au cours de cette session, je vais vous parler d'un livre. J'ai trouvé un frappant et qui a influencé d'autres personnes. Parce que ce livre a notamment influencé Store Discount, In Vivo, NG Digital et même Octo, la boîte dans laquelle j'opère. Puisqu'octo se dit que toutes les missions de délivreries que nous allons opérer à partir de l'année se feront selon les principes et la démarche proposée par ce livre. Juste un mot sur moi. Je m'appelle Gilles, je suis coach Agile à Octo. Un de mes kiffs, c'est d'être en recherche d'amélioration continue d'agilité. Je crois qu'aujourd'hui, on touche quelque chose du doigt. En tout cas, je voudrais vous partager trois choses. Vous parlez un peu plus de ce livre et vous parlez aussi un petit peu de sa démarche qu'il en donne de façon assez synthétique. D'autres gens en parlent en plus long et en plus large pour moi que moi. Un atelier pour initier le changement et initier cette démarche au sein d'une équipe et voire même d'une organisation. Et enfin, dernière partie, un retour d'expérience autour d'une pratique. Vous verrez que ce livre parle notamment d'aptitude et que pour la plupart des personnes qui sont là, qui sont des agents du changement, je pense que c'est vraiment beaucoup de valeur ajoutée que d'apprendre ce qu'est cette aptitude pour en fait avoir une meilleure grue de lecture dans les environnements dans lesquels nous opérons et pouvoir essayer d'essayer autre chose en tout cas et d'opérer le changement de façon plus profitable. Ce livre, celui auquel je voulais parler, s'appelle Accelerate, Building and Scaling High-Performing Technology Organization. Il a été ancré en 2017 par ces trois personnes, dont Nicole Forsgren, qui est donc une directrice scientifique. C'est un truc qui s'appelle le DevOps Research and Assessment, en abrégé Dora. Plusieurs choses, ces trois personnes, dont c'est une personne avec un doctorat en docteur, se sont posé la question de se dire qu'est-ce qui caractérise une organisation technologique performante. Une organisation technologique, c'est se dire que c'est une organisation qui met beaucoup de moyens dans la technologie justement pour pouvoir être sur son marché et développer son business. Toute société par exemple qui développerait un site e-commerce, notamment pour ses activités, ou s'appuierait sur pas mal d'assets IT et techniques pour pouvoir faciliter son travail, peut être qualifiée d'organisation technologique. Et ce bouquin écrit en 2017, en fait, rétrospectivement, il fait la synthèse de quatre ans de recherche dans une démarche de recherche de type statistique, auprès de plus de deux mille entreprises, pas loin de dix mille réponses, et parmi ces entreprises, on voyait qu'elles étaient de tout domaine business confondu, de toute taille confondue. Aujourd'hui, on avait des très petites entreprises, des gigas entreprises, et sur des somme toute la plupart, la moitié des réponses donnaient des Etats-Unis et le reste, en fait, du reste du monde, en tout cas en 2017. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans cette démarche, c'est qu'on s'est souvent posé la question, de se dire, ok, mais qu'est-ce qui fait le secret de la réussite, si je puis dire ? Mais dans leur démarche, justement, d'avoir fait, en fait, des questionnaires, avec une hausse masse de données, on arrive vraiment, en fait, à une forme de convergence, et une convergence plutôt, donc, de l'ordre de statistiques, c'est pas une vérité établie, c'est pas démontré par une forme d'équation, une forme de logique, mais plus, effectivement, un agrégat qui nous fait dessiner, effectivement, des vérités. Et je trouve que c'est assez révolutionnaire dans notre milieu, parce que souvent, on a des croyances, on pense, effectivement, que l'agilité est bonne, on pense que l'agilité va aider les entreprises, mais on a très du mal, en fait, à amener des faits, et ce bouquin et cette étude amène, justement, davantage, une démarche appuyée sur des faits. Et un des premiers faits, une des premières conclusions, en tout cas, qu'elle partage, et non des moindres, c'est que la performance de délivrerie des organisations influe sur leur tenue des objectifs business. On parle même que les organisations les plus performantes dans leur délivrerie atteignent en main lienne deux fois plus souvent leurs objectifs business que de leurs organisations qui sont moins performantes. C'est la première fois, en fait, qu'on arrive à faire, finalement, une corrélation entre, ok, finalement, ce département IT qui s'embête au service du business, mais à quel point, finalement, la performance de ce service IT, de ce département IT, permet, en fait, d'aider l'entreprise. Et là, effectivement, suite à cette étude, on arrive à avoir, en tout cas, un rapport de cause à effet. Alors, on parle de performance de délivrerie, mais qu'est-ce que ça recouvre exactement derrière ça ? Accélérer définit, ok, la performance du délivrer, elle se mesure à travers quatre indicateurs, deux liés à la vitesse. Le premier, c'est le deployment frequency. À quelle fréquence je me permets de déployer en prod ? Et le deuxième, qui est le lead time for change. Combien de temps je mets à produire un code, pardon, à déplacer, finalement, mon code qui est produit par l'équipe, jusque mon environnement de production ? Plus ça ira vite, plus on ira vite pour voir le changement, et si, en plus, on le fait souvent, pas besoin de vous convaincre, effectivement, public d'agiliste là-dessus. Et comme disait Pirelli, la puissance sans contrôle n'est rien. Donc, pour compléter ces deux indicateurs de vitesse, deux indicateurs de stabilité, le premier, donc, qui est le mean time to repair, en combien de temps j'arrive à réparer un incident qui arrive en production, qui est ma vitesse de réaction. Et le change failure rate, qui est plutôt de se dire, ok, sur base, justement, de mes fréquences de déploiement, puis j'en fais souvent, est-ce que, finalement, j'occasionne de plus en plus souvent des problèmes en production. Et c'est vraiment intéressant, puisque, selon Accelerate, ces quatre indicateurs sont nécessaires et suffisants, que pour piloter, effectivement, pour pouvoir évaluer, en fait, les performances du delivery d'un ensemble d'entreprises. Et en 2019, puisque bien que les bouquins aient été écrits en 2017, c'est une étude qui continue, qui a tellement eu de succès que le DevOps Research a été racheté par Google. Et en 2019, elle a donné quatre catégories de ce qu'ils appellent des performeurs, donc on va dire des catégories de gens performants dans leur delivery, qui vont de l'élite au low, sur base de, justement, ces quatre indicateurs, on peut commencer à se classifier, on peut effectivement se dire, ok, on peut se mesurer, en fait, aux autres, dans le sens de pouvoir se dire, ok, on est plutôt de quelle catégorie, et quel chemin, finalement, nous reste-t-il à vivre. Et on voit, par exemple, que les élites performeurs, dans leur deployment frequency, effectivement, ils livrent au moins une fois par jour, souvent, effectivement, ce qu'on appellera, effectivement, on-demand. On repense notamment à ce que l'on fait d'Amazon qui disait, nous, on fait 457, je crois, ou quelque chose de cet ordre-là, mis en production par jour. Effectivement, on sent bien qu'Amazon est plutôt dans la cagadorie élite performeur. Ces indicateurs, si on venait à se mettre ça, c'est souvent, comment dire, ça devient parfois une religion dans certaines entreprises, dans certains départements éthiques, de vouloir se mesurer partout, tout le temps, avec des indicateurs. L'idée que nous dit Accelerate, c'est que pour rendre visible cette performance de delivery, il ne suffit que de ces quatre-là, ni plus ni moins. Et ce qu'il y a d'appréciable, en fait, derrière ces indicateurs, c'est qu'ils sont difficilement falsifiables, en fait. On peut tous, effectivement, pouvoir les mesurer et les ramener à des faits, alors que, finalement, peut-être des termes comme la vélocité sont des choses qui sont aisément falsifiables par une équipe. Mais plus que ça, on dirait l'indicateur, c'est juste la surface émergée de l'iceberg, permettant de se mettre d'accord sur, ok, voici comment on mesure, voici comment on pilote le delivery. Ce que propose Accelerate, c'est justement ces fameuses bonnes recettes, bonnes pratiques, et les recroupent, en fait, sous ce forme de schéma-là. On va retrouver, finalement, des catégories de ce qu'ils vont appeler des capabilities, ou ces fameuses aptitudes, dont je parlais un petit peu avant. Donc, c'est une sorte de pratiques concrètes et, à une nouvelle fois, mesurables. On va retrouver par famille. On voit qu'il y a une notion d'influence, certaines influent sur d'autres. Et dans la deuxième partie, à droite, on va retrouver davantage les résultats, finalement, qu'on obtient. Qu'est-ce qu'on veut chercher par, qu'est-ce qu'on obtient, en fait, en développant ces pratiques, finalement, ces bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on obtient, comme c'est moins difficile de mettre en prod, on peut travailler aussi sur la question de l'identité, et pour effectivement travailler sur la cohésion de l'équipe, qui vont influencer sur la dimension de la satisfaction au travail, et, in fine, la performance organisationnelle. Donc, il y a bien deux parts. Il y a ce qu'on fait, nos pratiques, et les outcomes sur lesquels, effectivement, on peut établir. Et ce qui est vraiment super intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'habituellement, quand on parle de modèle en agilité, on parle de modèle de maturité, comme s'il fallait passer par des étapes obligatoires, un niveau 1, et tant qu'on n'a pas suffisamment creusé ce niveau 1, on ne peut pas passer au niveau 2. Et ce que dit accélérer, c'est non, 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 ça c'est souvent clivant, crispant, le modèle qu'on va préférer est plutôt un modèle d'aptitude qui est beaucoup plus ouvert. En fait, il y a un ensemble de pratiques, il y en a certaines qui sont déjà utilisées au sein d'entreprise, peut-être ne sont-ils pas exploitées ou maîtrisées complètement à fond, mais peu importe l'aptitude sur laquelle on va vous émettre un effort, votre performance organisationnelle va légèrement augmenter, et ça va se retrouver, ça va influencer sur vos quarts indicateurs de performance de délivrerie. J'insiste sur cette notion de définition, une aptitude, c'est donc bien une pratique concrète, et elle a de ça de mesurable que pour pouvoir justement s'objectiver. Ce modèle d'aptitude, dans la version de 2017 et celle du livre, elle s'est engroupée en cinq grandes familles. La première, c'est le continuous delivery, quelque chose que nombre d'entre vous connaissez, qui vient de se dire, ok, comment je fais pour avoir une espèce d'usine logicielle qui va de mon environnement de développement à la production pour qu'il y ait zéro faille et le plus rapidement possible sur ce flux-là. On a une deuxième famille, qui est la famille dite de l'architecture, qui est plutôt de l'adéquation entre mon système cible d'architecture, d'un système d'information et la maîtrise technique des gens qui vont l'animer, qui vont le concevoir, il est important qu'il ait une adéquation. Exemple bateau, est-il nécessaire forcément de mettre Kafka partout, sachant que nos équipes n'ont lu qu'un tutoriel ? N'y a-t-il pas finalement une solution alternative pour trouver une meilleure adéquation entre ce que nous sommes en maîtrise de faire et ce que le système requiert ? La troisième famille, qui est le product and process, l'appareil sur un public d'Achili, ça doit vous parler assez bien. On va parler notamment de boucle de feedback, utilisateur, on va parler de rendre la valeur visible, notion de value stream. Le quatrième, qui est le Lean Management and Monitoring, on va davantage travailler sur rendre le flux de travail, pas le flux de valeur, mais le flux de travail visible, et tâcher de travailler par beaucoup plus petits lots, introduire des notions de working, de limite de travail en cours, donc de WIP, limite, etc. Et la dernière des familles, et non des moindres, qui est la dimension culturelle. Qu'est-ce qui caractérise une culture d'entreprise ? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est performante ? C'est parce qu'elle a une culture, elle donne une certaine confiance, elle autorise des choses auprès de ses employés, qui fait que ses employés se sentent plus à coup des franges, et surtout aussi rassurés, de telle manière à pouvoir être pleinement confiants et à se donner à fond dans leur travail. Je vous mets là, pour exemple, les 24 aptitudes définies dans le modèle, encore une fois, dans sa version de 2017, juste pour vous donner une aperçue. Comme je vous l'ai dit, l'objectif de cette partie de conférence n'est juste que de vous donner la substantifique moelle de ce livre, qui se lit assez facilement. voilà, je vous invite à, moi je l'ai lu pendant mes deux semaines de vacances à la plage, et ça a fait mon petit bonheur. S'il y avait juste un élément à retenir, c'est que bien le modèle et la démarche accélérée, donc présentée à la base par ce bouquin, mais ce que j'appellerai plus tard, donc de la démarche, et bien de se dire, on va agir et introduire ces pratiques concrètes et mesurables, et on va pouvoir mesurer l'impact au travers de nos quatre indicateurs de performance de délivrerie, et ça, l'un va influencer l'autre, et effectivement, en se voyant avancer, on va pouvoir agir de nouveau sur d'autres aptitudes, et obtenir ces outcomes et cette performance organisationnelle. Alors, comment je commence à travers tout ça, tant est que j'ai pu vous séduire ? Ce que je veux vous proposer là, vous partagez plutôt, c'est juste un modèle d'atelier pour vous dire, en 59 minutes, comment j'initie la démarche accélérée au sein d'une équipe. Le temps nous manque pour pouvoir le faire ensemble, ou je proposerai peut-être une deuxième édition pour le rejouer peut-être à blanc. Là, ce que je veux vous proposer, c'est donc juste vous partager le déroulé, 59 minutes divisé en 40 minutes pour toute une phase d'alignement. On va se mettre d'accord au sein de l'équipe sur la compréhension de la démarche, ce qu'on va vouloir mesurer. Une 5 minutes d'auto-évaluation. C'est assez important de partir de ça, de juste dire, ok, maintenant qu'on a bien compris la démarche, où est-ce qu'on se situe parmi ces performeurs ? Et la dernière démarche, c'est de se dire, ok, comme en sortie de rétro, un plan d'amélioration, un kaizen plan, mais au regard effectivement de ces aptitudes accélérées et en quoi elles sont mesurables. Et ce qui va vraiment être clé, c'est donc de se mettre d'accord au sens de l'équipe, au travers de ces 4 indicateurs qui vont pouvoir justement évaluer leur capacité de délivrerie. Qu'est-ce que veut dire, en premier, le deployment frequency ? La définition exacte, c'est la fréquence à laquelle nos assets sont livrés en production. Je préfère parler d'assets que de code, parce qu'il n'y a pas forcément que du code source, du code reviewé émergé qui part en production. Il y a aussi de la configuration, des schémas de base de données, des scripts d'amélioration, des éléments, des fichiers JSON, qui ne sont pas forcément du code en tant que tel, mais tout ça part en production, tout ça aussi doit pouvoir être surveillé. Et un autre élément, pour avoir joué cet atelier, une question qui revient souvent est, ok, quand on parle de production, mettons-nous d'accord, c'est quoi la vraie production, sur laquelle en tout cas on va se mesurer et on va se challenger. Deuxième chose, le focus sur le lead time for change. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, je me permets de réinsister. Ce qu'on va mesurer, ce n'est pas tout le cycle de développement de notre user story qui va passer par toutes les étapes de notre... Voilà, un fluc en banc un peu classique que je vous présente là. On va surtout partir de le lead time for change, c'est à partir du moment où mon élément de code, il a été reviewé par l'équipe, il a été approuvé, et que là, il va partir en done, et qu'il va partir en prod. C'est ça en fait qui nous intéresse. Pourquoi ça nous intéresse et pas le reste ? Dans le cadre de la démarche Accélérate, c'est qu'il va être très difficile de pouvoir avoir une mesure dans le temps efficace et stable et durable sur la partie de l'affinage du besoin, la compréhension par l'équipe, la réalisation au sein de l'équipe. Parce qu'il peut se passer tellement d'événements d'événements qui viendraient en fait fausser, entre guillemets, cette donnée, ça va être ce qui dépend notamment de l'organisation, qui dépendent de la présence des personnes, qui nécessitent peut-être aussi un niveau technologique qui peut grandir en fait, au fur et à mesure dans l'équipe. Ça ne va pas être stable dans le temps en fait, cette mesure ne va pas être correcte dans le temps, elle ne va pas être répétable. Alors que le lead time for change, comme on est sur une capacité de continuous delivery, là effectivement c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre et qu'on va pouvoir être en maîtrise. Troisième truc, les deux indicateurs de stabilité, le mean time to restore, donc il y a bien le temps moyen pour restaurer un service inopérant. Partie de cette définition, c'est quoi un service inopérant ? C'est un bug dans notre Jira avec un niveau critique, majeur, mineur, autre chose. Et quand on dit restaurer, c'est qu'à un moment il y a eu un problème, donc on va commencer à enclencher le chrono, qu'est-ce qui nous permet de nous dire, ok, là, on enclenche le chrono ? Et qu'est-ce qui nous permet de dire, quand est-ce que le chrono s'arrête ? Qu'est-ce que ça veut dire restaurer ? Ça veut dire que le service, il est de nouveau fonctionnel, mais on n'a peut-être pas corrigé le bug, donc on a trouvé une manœuvre de contournement, ou est-ce que c'est quand on l'a corrigé ? Et dernière question, les dernières sets de questions sur le quatrième indicateur, change value rate, combien de fois mon environnement de production a-t-il été inopérant ? On disait, on parlait d'assets techniques, est-ce que c'est forcément quand je livre du code source que c'est inopérant, ou est-ce que, par contre, juste une « bête » erreur de configuration, vous vous souvenez, cette bête erreur de configuration qui fait planter la prod et qui vous impose 6 heures de pouvoir restaurer toutes les données qui ont été corrompues ? Et aussi de se dire, ok, si cette erreur se bug finalement, qui est inopérant, en fait, il ne date pas du dernier déploiement, mais de l'avant-dernier, ou de l'avant-avant-avant-dernier déploiement, sur quoi, en fait, on vient le répercuter, comment est-ce que ça introduit, finalement, dans notre formule de calcul, etc. Petit tips, avec, comment dire, au sein d'Octo, on a une tribu, donc un ensemble de personnes qui sont intéressées par le même sujet, donc principalement Accelerate, eux-mêmes ont décidé, et leur recommandation, c'est de dire, et je les rejoins en ça, il ne faut pas, enfin, c'est une fausse question, en fait, cette erreur-là, considérer effectivement que le chain file aurait, pas à partir du moment où on a fait, la dernière fois qu'on a fait une mise en prod, et dès que vous avez fait une nouvelle mise en prod, tout problème qui arriverait après, tout service inopérant, est relié à cette mise en prod. Il va aussi, sans doute, poser la question, c'est-à-dire, ouais, mais nous, on fait du build, mais on ne gère pas l'infra, alors là, c'est l'infra qui a posé problème, est-ce que ça doit faire partie de notre indicateur, tout ça, tout ça. Une fois que toute l'équipe s'est mise d'accord sur ces quatre indicateurs, sur sa compréhension, et qu'elle a été initiée, en fait, à la démarche, elle peut établir, en fait, une phase d'auto-évaluation. Et c'est là, un petit peu, le pari à prendre, et en tout cas, de l'expérience qu'on a fait, chaque fois qu'on a joué cet atelier, donc les gens se sont dit, en équipe, une fois qu'on a bien compris, ben, mesure-nons, donc, ces quatre indicateurs, de performance de notre délivrerie. Rendons-nous sur ce site de DevOps Research, et passons juste un quick check. Donc, je vais le faire devant vous, au regard d'une expérience précédente, où une équipe, effectivement, avec un lead time, nous disons, on fait à peu près une release tous les trois mois. L'élipse, pardon, on a une release tous les trois mois. Notre lead time, effectivement, pour pouvoir développer cette fonctionnalité. Parfois, effectivement, il y a certaines, quand même, qui arrivaient à passer sous la barre du mois, donc les lancers en chance. Quand il y avait un problème, par contre, ils étaient excessivement performants, parce qu'on était quelque chose de l'ordre que le service, en tout cas, qui était restauré en moins d'une journée. Ça faisait partie des SLA qui s'étaient donnés. Et par contre, comme ils faisaient une MEB tous les trois mois, il faut considérer qu'il y avait deux MEB sur trois qui foiraient. Donc, on était à 66%. C'était un élément dit du retail. Si je vois le résulte, alors, pas de grande surprise, effectivement, plutôt de notre catégorie plutôt low-performer, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la phase ici en dessous. On voit que, sur base, effectivement, de cette base de données et de connaissances qu'on a sur les low-performers au regard de ces indicateurs, le DevOps Research nous dit si vous devez travailler sur des aptitudes, travaillez plutôt sur le Continuous Testing, le Cloud Infrastructure ou le Code Materability. Et si tant est que, ça nous parle peut-être moins le Code Materability, il est tout à fait possible d'aller regarder la documentation où vous allez retrouver, un peu comme dans une page wiki, si vous voulez, en quoi, qu'est-ce que veut dire cette aptitude, de quoi elle recouvre, et puis après, de se dire, ok, la mise en œuvre, voici les guidelines, en tout cas, qu'on peut vous donner et effectivement, les résultats sur lesquels vous pouvez opérer. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'il faut se dire que la plupart du temps, quand les équipes sont ok et sont alignées sur la compréhension des indicateurs, à 70%, elles sont dans le juste. Il n'est pas nécessaire, en fait, de commencer à se prendre le chou, de se dire, comment est-ce qu'on va remonter les indicateurs avec notre système, mettons, Jira, à partir de Jira, de notre Hippogit, comment est-ce qu'on va faire ? Ce n'est pas la question la plus intéressante, en fait, à voir. Ce, c'est une question intéressante à venir plus tard. Mais l'intérêt, c'est bien de commencer à s'améliorer, de rentrer dans la démarche, d'apprendre en faisant, pas de vouloir se mesurer au plus juste. À 70-75% du temps, les équipes sont justes ou à peu près justes. Donc, on peut passer à la dernière phase de ça, qui est de se dire, OK, définissons notre plan d'amélioration. Alors, je vous partage un plan d'amélioration qui était fait côté NG Digital, où on trouve donc ces capabilities, donc aptitudes que j'ai traduit en français, quelles sont les actions qu'on va mettre et quels sont nos critères de succès et nos KPIs, en fait, qu'on devrait pouvoir voir évoluer, et ce, dans un temps donné. Donc, voilà, pour un déroulé d'atelier que je vous invite à essayer de pratiquer au sein de vos équipes, si vous voulez, vous initiez, en fait, à la démarche Accelerate, phase d'alignement, une phase de taux d'évaluation, 5 minutes, on fait un petit test sur le DevOps Research, et après, on se met d'accord sur un plan d'amélioration. À présent, je voudrais vous partager un retour d'expérience sur une aptitude que je trouve vraiment indispensable pour nous, les agents du changement, parce que, vous l'aurez peut-être deviner, cet exercice d'atelier, il est là pour initier la démarche au sein des équipes, mais comme on va se mesurer directement au niveau de la performance du delivery, on va très vite tomber, en fait, dans les familles de type Continuous Delivery, Product and Process, peut-être parfois même Architecture. Mais c'est bien le périmètre d'intervention d'une équipe et de sa capacité à s'améliorer, il est de cet ordre-là. Sur le Lean Management et Monitoring, en partie, mais ça va tenir aussi de l'organisation, notamment sur le fait de rendre le flux de travail visible, une équipe en tant que telle est rarement l'alpha et l'oméga de la chaîne de valeur, donc il va falloir mettre les différentes étapes aussi en corrélation. Et aussi, le dernier élément qui est culturel, qui lui tient l'ordre de l'organisation, qui est davantage véhiculé et animé par toute personne. Toute personne contribuait à la culture, mais s'il y avait bien entre guillemets un rôle responsable de ça, on parlera plus effectivement des gens des managers. Encore une fois, je dis chacun contribue à la dimension culturelle. On touche à un modèle systémique assez complexe. Et l'aptitude de la famille de la culture que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est la Westrum culture. Westrum, pourquoi ? Parce que ça vient du sociologue américain qui s'appelle Ron Westrum, qui a étudié énormément et qualifié la culture d'entreprise selon cet axe, en tout cas, cette définition, qui est que on va mesurer la fluidité et la pertinence du flux d'informations qui transite dans l'entreprise. Et plus ce flux sera fluide, et quand je dis pertinent, c'est qu'il n'inonde pas tout le monde, c'est qu'il s'adapte effectivement au système et qu'il intervient, qu'il vient aux bonnes personnes. Ça va requérir notamment un niveau aussi de délégation et de confiance que l'entreprise va devoir insuffler auprès de chaque personne. Et ce que dit Westrum, c'est que déjà à l'époque, avant même l'écriture accélérée, parce que je pense que Westrum a fait ça plutôt dans les années 80, il a dit qu'effectivement, cette culture organisationnelle influait sur la performance des livraisons de logiciels et de performances technologiques. Et il a dressé trois typologies, trois catégories, si vous voulez, de cette culture. On a la culture pathologique, bureaucratique, générative. Générative, c'est un peu le graal qu'on essaie de tous atteindre en tant qu'agiliste où les équipes effectivement ont fait confiance aux équipes et les équipes en retour de cette confiance sont redevables d'une certaine transparence. Et tout ça est permis, on permet une certaine forme d'innovation, de créativité, etc. et tout ça va nous amener à une performance technologique et donc une performance business. La dimension bureaucratique va plutôt être qualifiée de ce fameux flux d'informations, il va suivre des règles. Alors ces règles, elles peuvent être très bien les règles explicites, celles notamment de la hiérarchie, mais elles peuvent être aussi celles plutôt tacites, celles derrière le diagramme d'organisation. Mais on va toujours, peut-être qu'on va se dire ok, c'est peut-être pas un supérieur hiérarchique, par contre, ça fait plus longtemps qu'il est là, donc je vais éviter de le déranger. Et on sent bien que là, si une personne vient se censurer, le flux d'informations vient d'être, en tout cas, bloqué à ce niveau-là. Et pathologique, on pourrait dire que c'est l'enfer, pathologique, c'est le flux d'informations qui va être censuré et qui va même être bloqué parce que des gens vont vouloir se servir de cette information pour acquérir un peu de pouvoir. Dans cette définition que le pouvoir, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Donc si je sais ce qu'eux ne savent pas, alors je pourrais toujours utiliser cette information à mon influence pour moi et pas pour l'organisation, en fait, afin d'avoir plus de pouvoir et d'influence au sein de celle-ci. Et comment est-ce qu'on caractérise, en tout cas, Westrum caractérise ces trois typologies de cultures d'organisation au travers, en fait, de six critères majeurs sur la collaboration, la mécanique des messagers, les responsabilités, les liaisons, la relation à l'échec et la relation à la nouveauté. Je permets d'illustrer un peu plus la question des messagers. À l'époque, quand j'ai découvert ça, je n'ai pas très bien compris. Le messager, c'est bien cette personne qui est porteuse d'une information. Admettons, une équipe a développé, a essayé à quelque chose et a finalement trouvé un chouette retour d'expérience à faire et voudrait partager ce retour d'expérience à une autre équipe. Dans un système pathologique, on va lui dire non, non, mais c'est bon, c'est mort, on n'a pas le temps. Ça ne nous intéresse pas. D'office, ça va être tué dans l'œuf. D'un point de vue bureaucratique, on va dire ouais, mais est-ce qu'on peut peut-être le faire plus tard ? Parce que tu l'as, pareil, on est fort occupé. Et dans une culture générative, on va plutôt se dire, on va, pour reprendre une phrase du Manifest Agile, on va accueillir cette opportunité avec bienveillance, même si on est fort occupé, on va dire ben écoute, là on n'est pas occupé. Par contre, si on peut se revoir effectivement à la fin du sprint, qu'on en discute et on l'intégrera peut-être au sprint planning. Là, effectivement, on voit bien qu'il y a une dynamique différente au travers de ce messager. Je vous ai expliqué, il y a juste le tour de retailler d'expérience, mais toute personne en fait, qui colporte une information verra, en tout cas, des comportements différents selon la culture dans laquelle on se retrouve. Pareil, c'est un élément que moi, j'ai expérimenté en fait, là où j'ai, comment dire, ce qui m'a poussé en fait, à creuser cette attitude en particulier, c'est que j'avais voulu instiller cette démarche Accelerate au sein de la mission où j'étais et on m'a répondu ah mais tu sais, ça va être compliqué, je ne comprends pas très bien ce que c'est et j'avoue que tant que je ne comprends pas, j'avoue que je ne vais pas me faire promoteur de ça et continuellement, je me suis dit mais c'est fou et j'ai l'impression que moi, quand je suis dans ma société, je dis tiens, j'ai un truc à vous partager et ils me disent ben ouais, allons-y, prenons le juste temps pour partager ça, essayons, expérimentons et là, on me disait ben non, en fait, tu viens avec une expérimentation et on me dit pas trop, on me semble assez réticent, on sent que en fait, j'ai l'impression que ça allait créer un problème et partie de ça, en fait, j'ai établi un peu une analyse, d'accord, de me dire ok, ben reprenons cette Westrum Culture et cette grille de lecture et voyons effectivement sur ces différents axes avec en vert en disant on serait plutôt dans une culture générative, dans une orange effectivement une culture bureaucratique et en rouge et en rouge une culture pathologique et j'ai repris en fait différentes observations en partie de celle-là et je me suis dit ben attractons les autres ou je me suis dit tiens, ça c'est chouette, ça c'est moins chouette, tiens, ça c'est bizarre, ça, ça me m'a effrayé, etc. Je suis parti juste de mes observations et j'ai commencé un petit peu à les répartir dans cette différente grille de lecture et donc on voit bien qu'une entreprise n'est pas d'une seule type de culture, elle est juste une teinte plus forte et on voyait que cette entreprise était donc d'une culture de type bureaucratique. Parti de ça et si j'avais su plus tôt ce qu'il en était, j'aurais peut-être plus, mais en tout cas mieux réagir mais je vous dis c'est sur base de cet échec que j'ai creusé cette question. Et ce qui m'a fait dire que, et ça rejoint beaucoup de réflexions déjà mises avant moi, c'est que faire évoluer une culture, quand on est un agent du changement, il faut déjà s'armer de patience et savoir ce par quoi ça passe, c'est la mise en place de pratiques. Il est inutile d'expliquer qu'on veut chercher à atteindre la Western Culture à l'ensemble de l'entreprise. Ça ne sert à rien d'essayer de faire prendre conscience aux gens de là où ils en sont, ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas le temps et puis même effectivement est-ce qu'ils vont le percevoir de la même façon que nous on l'aperçut, rien n'est moins sûr. Il vaut mieux travailler sur la mise en place de pratiques, de choses différentes parce qu'on va vouloir leur faire sentir en disant avant on collaborait comme ça, maintenant qu'on a essayé ça, est-ce que vous sentez la différence ? Et pour voir aussi, et c'est là qui est très important, c'est la question du mandat quand on a un argent de changement. Et ce mandat, il passe par vous allez me payer pour qu'on en change des choses, très bien, mettons-nous d'accord sur les objectifs et mettons-nous d'accord surtout sur le fait que vous octroyiez du temps à votre organisation pour sentir le changement. Si les gens passent le temps à vous dire on n'a pas le temps, il est probable que de toute façon le changement ne viendra pas parce que toutes ces pratiques et toutes ces différences elles ne peuvent être absorbées qu'à la mesure de ce que peut absorber le système. Je reboucle un peu sur la conférence que j'ai animée précédemment avec Romain sur la question de la charge cognitive. Si vous avez une charge cognitive saturée, c'est impossible d'intégrer de nouvelles choses. Alors, c'est pratique. Ok, très bien. Tu nous as dit une aptitude. C'est une pratique concrète et mesurable. Qu'est-ce que nous dit Accélérée pour amener cette culture de Westrum ? Différents éléments et pas forcément ceux qu'on attendrait pour justement permettre ce temps dédié et pouvoir diminuer cette charge cognitive. Westrum nous dit ok, pour pouvoir l'atteindre, pourquoi ne pas travailler sur la limitation de l'encours ? Peut-être ça en fait qui fait que les gens n'ont pas le temps ou n'ont pas le cerveau disponible. C'est que déjà si on diminuait leurs encours, ce serait plus facile. Si, je suis rebouclé aussi sur la conférence qu'avaient fait Béatrice et Laetitia dans un atelier qui dit le coaching professionnel et excusez-moi je vais écorcher le nom de la conférence mais le fait de pouvoir dessiner et de formaliser en fait via le dessin et donc de rendre des choses visibles ça va permettre déjà d'avoir une conversation beaucoup plus intéressante et donc le fait de rendre ce flux de travail visible aussi de rendre ces difficultés on va pouvoir permettre de s'améliorer et de pouvoir en fait amener ce temps de changement. Alors la rétrospective n'en parlons pas sur la question du voice et du trust aujourd'hui encore je vous avoue mon incompétence puisque c'est des éléments qui ont été introduits en version 2020 et aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de creuser de me dire ok c'est quoi l'élément concret et mesurable derrière ça même si je le comprends bien avec la confiance donnée et qui apporte les questions de délégation etc. tout ça mais je n'ai pas encore bien mesuré la dimension mesurable et concrète. En conclusion pour résumer un petit peu ces trois phases de cette conférence il est important de savoir que comme je le disais c'est un modèle qui évolue d'accord et ce que j'ai vu dans la version 2020 que je trouve très intéressant c'est que en bout de chaîne effectivement c'est bien toutes ces pratiques toutes ces aptitudes vont faire en sorte que la culture et l'environnement de travail vont être comment dire vont aider en fait à travailler sur elles-mêmes ces aptitudes donc il y a vraiment un lien de cause et effet mais tout en amont et je trouve beaucoup plus intéressant ça c'est que la démarche accélérée c'est une démarche de changement et comme on voit que ça touche à plein de niveaux ça touche au niveau des équipes au niveau de l'organisation c'est quelque chose qui va prendre du temps et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait un fort leadership qui soit tenu pour pouvoir en fait amener cette transformation ce changement et même là ce que je vous représente là c'est juste en fait les nouvelles façons de qualifier les familles d'accélérer mais au sein effectivement de ce centre transformation et de leadership il y a différentes aptitudes qui sont à maîtriser justement par ces endements de changement ces managers qui vont amener en fait le changement qui vont pouvoir le pousser surtout avoir un peu un capitaine de navire puisque je ne me rappelle plus du modèle enfin du nom du modèle mais vous vous souvenez de ce modèle en disant ok le changement ça a l'air séduisant ok on s'y essaye et puis rapidement en fait on va tomber dans le creux en se disant bah ouais mais c'est plus comme avant donc on va avoir notre paire de repères on va devoir se construire des nouveaux repères ce qui fait qu'on va arriver dans une phase dure et il est important d'avoir donc un capitaine de navire qui conserve effectivement la destination la vision ça pour dire que ce que je trouve vraiment intéressant c'est la mise en exergue en tout cas de cette capacité de leadership leadership comme je le disais qui est souvent en tout cas attribué aux éléments du manager et il y a un autre bouquin qui va dans dans cet autre comment dire dans ce sens là qui est Empowered écrit par Marty Kagan et Chris Jones qui sont deux membres fondateurs du Silicon Valley Product Group donc c'est des gens qui sont davantage liés au domaine du produit et du product management et qui dès le début en fait remettent en responsabilité et en lumière en fait le rôle des managers que pour pouvoir faire émerger en fait ces produits incroyables avec des gens entre guillemets ordinaires peut-être l'année prochaine je ferai une conférence sur ce bouquin vous ferai l'état des lieux de mes convictions sur ce changement en crise de conclusion parce que je vois que le temps tourne donc Accelerate c'est bien un bouquin qui présente écrit en 2017 qui présente des résultats de recherche et qui depuis est une démarche d'amélioration continue et cette étude et cette démarche elle est continue et elle est encore vivante aujourd'hui il y a un modèle effectivement qui évolue à chaque fois et vous pouvez vous trouver je vous invite vraiment à regarder les reports du State of DevOps annuel qui sont vraiment excessivement enrichissants et inspirants il y a bien quatre indicateurs nécessaires et suffisants pour pouvoir piloter pour pouvoir mesurer ce délivré l'objectif n'est pas de s'objectiver sur ces indicateurs mais davantage de travailler sur des aptitudes des pratiques concrètes et mesurables pour pouvoir atteindre aussi des impacts qu'on souhaite ces fameux outcomes et sortir un peu de cet enfer des métriques en disant il faut absolument que j'augmente mon time to market de 15% ce qui ne fait pas sens en fait pour les équipes un atelier pour commencer 59 minutes trois phases alignées auto-évaluées juste une auto-évaluation de l'équipe une version déclarative c'est nécessaire et suffisant pour pouvoir commencer à s'améliorer enfin une conclusion qui est pour moi que l'avenir de l'agile il n'est plus dans une énième illustration du prisme d'accord ou une illustration des outils mais il doit être plutôt dans la réponse directe de la stratégie d'entreprise quand on dit qu'on va améliorer le delivery avec une démarche agile ou accélérée peu importe le temps qu'on lui donne il faut effectivement qu'il puisse voir le résultat concret très rapidement et ça ça et aussi un autre élément que l'avenir de l'agile il doit passer par la démonstration de métrique Scrum ne définit aucun métrique de succès d'accord le fait de mettre en place Scrum il n'y a pas de corrélation de se dire ça à faire plus ça et un dernier élément moi je pense que l'avenir de l'agile il fait aussi l'intégration des sciences sociales on l'a vu aujourd'hui avec Western Culture mais il y aurait plein d'autres sujets que j'aimerais aborder avec vous une prochaine fois merci pour votre attention et je serais ravi de continuer de discuter avec vous très intéressant un truc que je ne connaissais pas Youtube j'avais entendu parler alors nous avons une question de Thomas et peut-être si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les écrire sur le chat ou prendre la parole comme ça vient d'être fait elle est directement dans le chat Gilles peut-être que tu la verras mieux que moi alors je vois as-tu déjà travaillé pour des organisations à la culture générative alors je considère qu'Octo est une société à la culture générative de plusieurs ordres parce que comme je vous le disais quand on a une idée en fait ce qui m'a fait pencher dernièrement pour un choix de professionnel pour Octo malgré d'autres entreprises qui me plaisaient beaucoup c'est que j'ai pu aborder un sujet qui à l'époque me tenait à coeur depuis j'ai priorisé autre chose qui était une espèce de parallèle entre l'agilité et le taoïsme et c'est la première fois où Octo le mot et d'Octo était assez intéressant on aimerait faire ça avec toi ça c'était une des premières démonstrations qui m'est fait dire ok c'est quelque chose de différent un autre élément un autre élément est au sein en tout cas d'Octo on travaille sur un truc qui s'appelle la sociocratie la sociocratie c'est un mode d'organisation qui fait que la parole est donnée à chacun et est constituée au travers de cercles on peut parler de cercles de paroles mais c'est un peu plus riche que ça mais l'idée c'est bien d'essayer toujours d'avoir en fait un moyen de pouvoir capter la vie de tout le monde et de réussir à en faire une synthèse et de ne pas avoir en fait un espèce de grand déciseur qui serait plutôt d'une organisation pathologique ou d'avoir une organisation de prise de décision qui serait plutôt de l'ordre bureaucratique mais plutôt de se dire ok parlons-en et tous ceux en tout cas c'est important de capter la vie de tout le monde et ceux qui ont davantage plus envie de s'investir effectivement vont décider en fait simplement l'avenir de l'agence il n'y a pas de directeur d'agence en fait à Octolil il y a un cercle de personnes présentant différentes comment dire activités il y a un cercle pour l'agile mais il y a un cercle pour le craftsmanship notamment et d'autres qui vont effectivement déterminer un peu la stratégie de l'agence lilloise je vois Nicolas c'est comme Binext j'imagine en tout cas de ce que j'ai pu percevoir et discuter que Binext effectivement est de cet ordre là mais je n'ai pas été voir directement toute la grille de lecture de Westrum chez Binext juste avant on avait une question de Béatrice j'imagine que c'est Béatrice ah pardon de Aurore également quelle différence faites-vous entre des métriques que l'on veut atteindre et des objectifs c'est une bonne question pour moi un objectif il n'est pas forcément mesurable je vais peut-être viser avec la logique des OKR par exemple mais moi j'aimais bien en tout cas ce formalisme là parce que un objectif effectivement il va donner une destination et une intention je reprends le modèle d'accélérer c'est un objectif et un objectif sur l'outcom de se dire il faut que ce soit moins douloureux de mettre en prod on ne va pas pouvoir mesurer ça cette douleur c'est quelque chose d'assez personnel c'est quand même de l'ordre du ressenti même si on peut avoir un avis moyenné entre les personnes alors que se dire que pour rendre ce déploiement moins pénible alors effectivement on va assurer davantage on va essayer davantage de stabilité d'avoir des des contrôles qualité et peut-être avoir une couverture de code avec des tests fonctionnels à 90% ça c'est plutôt effectivement pour moi un métrique est-ce que je réponds à ta question Aurore top merci je vais juste en dessous une question de Béa est-ce que ça vaut le coup si pas de leadership fort si en plus le manager ne veut pas être accompagné on a déjà eu l'occasion d'en croiser je pense que oui à Octo en tout cas il y a un truc qui est assez différencié aussi c'est qu'on souvent on travaille un petit peu en forme de si vous voulez un peu le contrat de coaching si vous voulez quand on va en mission on ne dit pas oui ok un client il a un besoin il est prêt à payer on y va il manque une condition c'est que le client il soit prêt à changer il soit prêt à s'engager en fait nous on est prêt de s'y donner à fond mais il faut que le client il ne soit pas juste un payeur qui paye des ressources si c'est ça nous on arrête tout de suite la prestation si vous êtes dans ce mode là je ne dis pas qu'il faut absolument arrêter votre prestation parce qu'il faut faire comme Octo ce n'est pas ça que je ne cherche pas à amener l'anarchie et tout ça je vous invite peut-être juste à remettre encore une fois si vous devez amener le changement et que si vous essayez de l'amener seul ou avec une petite unité s'il n'est pas reconnu au travers du modèle organisationnel qui est si vous êtes sur un modèle bureaucratique si vous n'avez pas des supérieurs hiérarchiques qui vous accompagnent dans ce changement il est fort probable qu'on ne puissait avoir qu'une action très locale plutôt au niveau de l'équipe mais pas au sens de l'organisation je vois ta remarque SlowIT avec Bansi Anarchi Kouai Yolo je voudrais éviter qu'on ne passe passé Octo pour des punks à chiens même s'ils font des très belles slides on a une question de Laetitia je pense que c'est Laetitia j'avais vu un Rex de 8 SNCF qui avait évolué dans ses métriques techniques qu'on a dans Accelerate vers les métriques business selon toi est-ce intéressant excuse-moi est-ce que tu peux reprendre la question bien sûr c'est celle qui a été donnée à 17h j'avais vu un Rex de 8 SNCF qui avait évolué dans ses métriques techniques qu'on a dans Accelerate vers des métriques business selon toi est-ce intéressant ? alors sur l'exemple que tu cites Laetitia un pack d'une MEP ratée sur le chiffre d'affaires des billets vendus par exemple je trouve ça très intéressant parce que c'est justement ce pont qu'on peut dresser en disant ok nous genre du métier genre du business vous l'IT vous influencez en fait notre business là-dessus donc je trouve ça intéressant effectivement qu'on puisse avoir cette analyse de corrélation après comme toute chose il faut éviter que ça devienne un instrument de pouvoir en fait ou un instrument de blame quand on est dans une organisation bureaucratique quand il y a un échec ça amène au tribunal c'est pas l'idée je pense que c'est important de sensibiliser et parce que moi je trouve que ça même si c'est exprimé peut-être de façon un peu négative l'impact d'une MEP ratée sur le CA des billets vendus par contre je trouve que ça donne ça donne davantage de sens en fait de se dire on a fait juste une MEP et on a foré la MEP et on est nul parce qu'on n'est pas des bons experts pour moi avoir ce genre de réflexion est un peu comment dire un peu limité je pense il faut se dire ok ça dérange plein de gens en fait de pouvoir avoir mappé ça c'est ça qui est c'est ça en fait qu'on devrait plutôt avoir en connaissance quand on prend la responsabilité de faire cette MEP donc oui intéressant après avoir l'usage on a une question de Mathieu avez-vous déjà croisé des clients qui ne sont pas intéressés par atteindre le niveau Elite Performer ? en fait une fois qu'on présente le benchmark là où j'ai commencé c'était la démarche Accelerate je vais plutôt parler de ce cas là effectivement tout le monde se dit il n'y a pas de raison est-ce qu'on n'y aille pas il n'y a pas de raison à ce qu'on puisse faire comme Amazon donc effectivement ça reste séduisant maintenant ce qui l'est beaucoup moins c'est le chemin pour y arriver et encore une fois c'est pas comment dire c'est pas un objectif que d'être un Elite Performer parce que c'est juste de se dire notre objectif c'est d'être voir des livraisons sous un jour etc etc je pense que pour moi il y a un besoin d'aller comme je le disais juste avant avec la question de Laetitia c'est de se dire ok jusqu'où ça va en fait une fois qu'on aura fait ça mais c'est quoi l'objectif business qu'on veut atteindre ou peut-être pas forcément un objectif business ça peut être juste ok on a envie de travailler sur la satisfaction au travail de nos employés parce qu'on sait que ça va amener de la performance organisationnelle une question de Thomas est-ce que tu aimes le chien ? non je regarde moi je suis plutôt chat mais voilà question suivante slow IT je pense que tu le vois en fait le chat on va limiter les intermédiaires je t'en prie la culture et son changement est souvent dans les mains des hautes sphères or nos mandats sont souvent limités à des critères techniques ou méthodologiques comment peut-on masser le message d'un changement culturel dans ce cas ? jeter la culture du blé ne pas choisir un objectif un indicateur comme objectif etc etc alors tu dis pour moi tu dis deux choses c'est qu'effectivement même si ton mandat il est méthodologique il y a rarement quelqu'un qui va pouvoir te juger en disant ok t'as mis Scrum ou t'as pas mis Scrum ça me paraît très bizarre en fait comme mandat cela dit c'est possible que ça soit demandé mais si ça devait m'arriver j'aurais tendance à re-challenger un peu ça et en fait en faisant ce qui est important à faire sentir aux gens c'est qu'en fait en changeant de méthode on va changer la culture c'est ça en fait la clé la clé du changement parce que les méthodes en coup de face c'est des pratiques donc on va changer une culture et il faut qu'à un moment là il faut qu'ils soient prêts à ça après pour se dire est-ce que c'est forcément si j'ai je prends cet exemple bateau mais est-ce que j'ai mis Scrum ça évite la culture du blâme pas forcément et j'ai pas suivi la conférence de Denis Migaud qui disait que le changement agile ça pouvait amener aussi beaucoup de beaucoup de défects il y a pour moi à partir du moment où effectivement on vient avec avec un apport méthodologique et uniquement méthodologique on va pas enfin on va pas jusqu'au bout de la mission il faut effectivement permettre d'avoir le contexte qui fasse que ces méthodes opèrent bien et donc il y a effectivement ce changement de mindset qui est à opérer dans l'entreprise dans lequel effectivement j'ai voulu initier cette démarche accélérée qu'il y a des gens qui m'ont dit ah ouais c'est trop bien moi j'ai vraiment envie qu'on déploie deux fois plus vite mon réflexe premier et dire mais non en fait t'es con c'est pas ça qu'on veut ne faites pas ça dites plutôt c'est intéressant c'est oui et oui et en faisant ça qu'est-ce que tu penses qu'on va obtenir ? parce qu'il faut pouvoir pour moi appuyer appuyer sur l'envie et la passion des gens de vouloir changer d'accord mais vraiment bien les amener dans leur réflexion de se dire ok et allons un petit peu plus loin allons dans ok et si on déploie deux fois plus vite qu'est-ce que ça changerait qu'est-ce que tu verrais être différent pour toi en fait je ne sais pas si ça peut être une vaste question en fait ta question je ne sais pas si j'ai déjà pu y répondre avec les quelques éléments que je te partage ok alors je lis je ne suis pas très d'accord par exemple l'agile est souvent imposée alors imposer l'agilité n'est vraiment pas agile bref les méthodos n'influencent pas forcément la culture n'est-ce pas je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr de te suivre l'agile qui est imposée en tout cas il a peut-être été choisi comme je le disais tout à l'heure si vous n'avez pas un mandat qui vous permet vraiment de transformer l'organisation vous allez pouvoir mettre de l'agil souvent au niveau local au niveau d'une équipe ou peut-être d'une petite unité d'équipe mais pas beaucoup plus loin et en fait ça va remettre en tension tout le système c'est-à-dire que ces équipes attendront une façon d'interagir selon un certain mode culturel et le reste de l'entreprise ne le sera pas comme ça donc ça va surtout créer de la tension c'est pas forcément malsain la tension mais enfin c'est intéressant si c'est bien exploité en fait peut-être une dernière question pour pouvoir libérer ensuite la salle pour le speaker suivant je me permets juste de vous partager une contrainte en fait c'est que moi à 17h15 je dois être hôte de salle de quelqu'un d'autre ce que je vous propose c'est que parce que je vois qu'effectivement ça fait en tout cas ça pose des questions intéressantes je vais juste mettre en fait mon adresse mail dans le chat et si ça vous intéresse de continuer cette conversation on va m'envoyer un mail et on trouvera un meilleur canal de communication pour pour continuer en débattre en tout cas je vous remercie vraiment parce que vos questions sont challengeantes et intéressantes et si j'aurai cette conférence j'essaierai de mettre en lumière ce pourquoi vous m'avez posé des questions ça me continue à alimenter ma réflexion j'essaierai de faire avec vos questions je ferai mieux merci beaucoup et bonne fin de journée à vous c'est Gilles là